bonjour et bienvenue sur ce tuto lié à l'achat d'un de mes kits cyanotype je vais vous guider pas à pas dans l'utilisation de ce dernier quelle que soit la contenance de vos flacons mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner ici ou sur mes autres réseaux sociaux pour suivre les nouveautés l'évolution de l'atelier et tout mon travail autour de la photographie ancienne du 19e siècle à aujourd'hui ici je vous montre le format 150 millilitres qui vous permet de faire environ 500 feuilles au format A5 première étape remplissez vos flacons avec de l'eau c'est mieux si elle est déminéralisée mais sinon ça n'altèrera pas votre solution remplissez jusqu'au col de la bouteille refermer et bien agiter chaque flacon pour bien dissoudre les poudres contenus dans celui-ci et puisqu'on en parle vous avez deux flacons différents qui sont le féricianure de potassium en solution A qui va rendre la solution cyanotype sensible aux UV et le citrate d'ammonium férique en B qui va donner cette couleur bleue de prusse finale typique du cyanotype je referme la parenthèse et on passe à la suite après avoir laissé décanter une heure ou plus il est temps de prélever nos produits à l'aide des pipettes fournies vous allez prélever la même quantité dans chaque flacon en prenant grand soin d'utiliser une pipette différente pour la solution A et la solution B afin de ne pas polluer vos flacons de produits et faire le mélange dans un petit godet à part à partir de là votre préparation est photosensible il est donc important de ne pas l'exposer au soleil et de réaliser cette manipulation à l'intérieur loin des fenêtres ou alors fermer les rideaux vous allez prendre une feuille aquarelle c'est mieux si c'est une feuille aquarelle car elle résistera mieux au passage dans l'eau qu'on va lui faire subir d'ici quelques minutes vous allez à présent vous munir du pinceau mousse fourni dans le kit et venir imprégner votre feuille d'une couche homogène de produits il faudra essayer d'avoir une bonne quantité de produits pour couvrir la feuille sans pour autant avoir une surcharge qui laissera des tâches et risque d'abîmer les objets ou négatifs que vous allez poser dessus sécher votre feuille au sèche cheveux cette étape est rapide et il est nécessaire que votre feuille de cyanotype soit entièrement sèche lorsque vous poserez des choses dessus pour éviter de contaminer vos objets et de détruire vos négatifs quand la surface est mat c'est le moment de s'amuser donc toujours à l'abri de la lumière directe du soleil positionner vos objets sur la feuille puis sceller pour que plus rien ne bouge en posant une vitre dessus et en serrant avec des pinces à dessin ainsi vous aurez une belle netteté et s'il ya du vent dehors tout restera en place bon au moment où je tourne la vidéo le soleil était en vacances mais imaginez quand même ces rayons fort et haut dans le ciel s'il vous plaît laissez poser entre cinq minutes à trois heures s'il fait pas beau oui je sais c'est long mais il faut que le produit sur votre feuille devienne presque marron pour être sûr d'avoir un bleu profond et un beau rendu des silhouettes végétales que vous allez poser dessus vous avez un doute sur la durée alors laissez encore un peu de temps mieux vaut trop que pas assez une fois le temps écoulé retirer la vitre et les éléments de votre composition et plonger votre feuille aquarelle dans l'eau je vous conseille un peu de citron ou de vinaigre blanc dans ce bain ça aidera à faire dégorger la solution à pour qu'il ne reste plus que la couleur bleu de prusse et qu'on n'ait pas de tâches ici l'étape dure en moyenne une minute à 1 minute 30 après ce temps voilà vous avez votre cyanotype laissez le sécher à l'air libre ou si vous êtes un peu pressé passez le au sèche cheveux et puis recommencer vous pouvez recommencer sur le support que vous voulez avec ce kit vous pouvez imprégner du bois du textile des pierres du papier en plus ou moins grand format vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec en fonction de la quantité disponible dans votre kit alors éclatez vous merci pour votre confiance et le temps accordé à cette vidéo j'espère que ça vous a plu à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt